bonjour à tous et merci donc de regarder cette vidéo j'espère vous allez bien et comme promis suite à la vidéo sur quicktime player on va continuer sur une vidéo avec un logiciel qui s'appelle scrim flow qui va permettre de filmer ou son mac ou son iphone ou son ipad comme vous le désirez il va tout simplement aller falloir faire quelques réglages dans le logiciel ce on va voir tout de suite et vous avez donc pouvoir filmer vos écrans pour ensuite les publier sur youtube sur facebook enfin là où vous désirez alors scrim flow est un logiciel très puissant pour filmer vos appareils en temps réel votre iphone votre ipad c'est un logiciel que vous pouvez acheter à partir du mac store à 99 99 euros je vous mettrai le lien descriptif sous la vidéo alors scrim flow est un logiciel très accessible à voice over via des raccourcis clavier bien spécifique on peut soit l'échangé soit en rajouter pour configurer l'enregistrement de scrim flow il va falloir se diriger dans la barre de menu dans la seconde barre de menu on va donc faire vo et m deux fois rapidement à ce moment on va se diriger sur l'icône de scrim flow et cette icône ressemble à une caméra caméra qui film ici je vous la montre en très haut si on ouvre le menu différents choix ici le menu est en gros on va descendre avec flèche bas arrêter d'enregistrer commande mage un des choix du menu très sympa c'est que on va pouvoir cacher l'intégralité des icônes du bureau pour éviter que le monde voit ce que vous avez si vous avez des photos des choses à cacher sur votre bureau vous pouvez le faire via scrim flow une fois que vous avez fait ceci aucun souci vous allez pouvoir enregistrer votre bureau sans qu'une icône soit vue on va de suite aller sur le panneau de contrôle au centre de l'écran et on va voir ensemble ce qui nous propose au niveau de cet enregistrement on a donc un tableau alors pour les personnes voyantes qui entendent voiceover ce n'est pas du tout un problème pour vous voiceover sert aux personnes mal et non voyantes et ce logiciel étant complètement accessible pour vous aucun souci vous pouvez suivre simplement avec votre souris et cliquer faire exactement ce que je fais sans le voiceover alors ici le tableau on va interagir avec interagir avec ce tableau nouveau document on a possibilité de faire un nouveau document document récent les documents récents qui ont été enregistrés dans scrim flow mais nous ce qui nous intéresse c'est nouveau document nouvel enregistrement nouvel enregistrement on va désinteragir avec v hommage flèche haut arrêtez l'interaction et on va se diriger sur le côté droit de la fenêtre enregistrer le bureau depuis cocher casse à cocher enregistrer le bureau depuis j'ai coché cette case plus que on va l'enregistrer à partir de imac voilà imac on va avoir une possibilité de choix de enregistrer l'écran depuis non cocher casse à cocher ios recording capture audio et vidéo enregistrer l'écran à partir de donc je vais cocher cette case enregistrer l'écran depuis casse à cocher et donc enregistrer l'écran depuis on va entendre iphone christophe iphone christophe donc c'est ici que je vais pouvoir faire différentes choses sur mon iphone et l'écran sera totalement enregistré aussi bien avec le son qu'avec l'image donc une vidéo qu'on pourra poster sur youtube ce que je vais faire une fois la vidéo finie enregistrer la vidéo depuis non cocher casse à cocher on peut enregistrer la vidéo depuis la caméra facetime de son mac ou de son imac caméra facetime hd intégré estompé enregistrer l'audio depuis cocher casse à cocher on va aussi enregistrer l'audio depuis soit le micro interne de son mac ou un micro externe usb pmp sound device comme moi j'ai ici donc un micro qui permet d'avoir un meilleur rendu d'enregistrement enregistrer l'audio de l'ordinateur cocher enregistrer l'audio de l'ordinateur c'est important donc pour les personnes déficientes visuelles on coche cette case et ensuite lorsque vous allez enregistrer il faut bien penser à brancher un casque à son mac pour éviter de la réverbération au niveau de l'enregistrement vidéo si on continue et on arrive sur le dernier bouton qui est justement pour lancer l'enregistrement de scrimplow mais comme je vous ai dit on peut totalement lancer l'enregistrement seul avec le raccourci commande maj et accent aigu alors une particularité c'est que lorsque vous allez enregistrer votre iphone sur votre écran de mac vous n'allez rien apercevoir tout va se passer sur votre iphone ou sur votre ipad donc ici par exemple si on veut se diriger sur youtube 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 on va pouvoir aller sur youtube et éventuellement une ancienne splash pro page 2 sur page 3 sur test ou texte pour mac logiciel de grossissement sur les différentes vidéos par exemple lecture de la publicité que l'on rencontre des esages l'annonce peut désormais être élevé donc l'iphone lecteur vidéo en tête montre sur l'écran tout ce qui se passe sans aucun problème on va pouvoir par exemple fermé l'application disponible allez par exemple safari dans safari éventuellement une innovation tout à fait brillante la nouvelle série d'afficheurs braille braille on va réconçue pour une lecture étendue avec un confort total une navigation intuitive point de suspension plus plus lire on va pouvoir modifier même l'onglet contrôle de formulaires bien les en tête c'est j'ai pas gagné éventuellement des portes à l'iphone des billes locale un problème doc donc le logiciel qui passionne disponible c'est scream flow vous avez la possibilité donc d'enregistrer votre iphone ou votre ipad sans souci mais enlevé vous puissiez voir aussi en fluidité sans aucun problème comment ça se passe pour les personnes voyant voilà on a notre appareil qui suit correctement on va pouvoir donc comme je vous le disais naviguer sans aucun souci sur les sites qu'on désire et aller sans aucun souci se promener sur toutes les applications possibles qui nous aident donc à lire à écouter la radio à regarder la télé voilà par exemple ici on va même pouvoir vous allez voir vous voyez donc on peut regarder la télé sans problème on peut vraiment faire ce que l'on désire il faut donc comme au tout départ aller dans le panneau de contrôle de l'application screenflow et cocher la case iphone voilà donc j'espère que la vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à vous abonner à la chaîne à me mettre des commentaires si besoin et la prochaine vidéo va à parler de quelque chose de très sympathique qui va vous faire voyager je suis en train de la préparer moi je vous dis un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt pour la prochaine salut